Et son goût unique, Daphani, vous revitalise et vous permet d'accomplir le jeûne du ramadan avec sérénité. Savourez nos 4 nouveaux délices. Mangue ananas coco, Mangue citron, Mangue gingembre, Mangue goyard. Bon mois de ramadan à tous les musulmans. Défénie, le goût du naturel. Le paludisme, communément appelé diokwadjo en Côte d'Ivoire, est une grave maladie. C'est vrai qu'on est habitué à en souffrir et à en guérir, mais en réalité, c'est un grand tueur. Savez-vous que le paludisme tue chaque jour au moins 5 enfants en Côte d'Ivoire ? Le paludisme affecte aussi les études des élèves, fait perdre beaucoup d'heures de travail aux entreprises, aux braves lenteurs et commerçants du pays. Il faut que ça cesse. Gagnons le match contre le paludisme en dormant sous des moustiquaires toutes les nuits. Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle et de ses partenaires avec l'appui financier de l'USAID. Bismillahirissalatou wassalam ala rasulullah. Mesdames et messieurs, que la paix d'Allah soit sur vous. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nous vous présentons toutes nos excuses à cause du retard avec lequel nous démarrons ce numéro d'un an lutter. Nous espérons que ces excuses sont acceptées. Nous allons donc dire assalamu alaikum à toute l'équipe qui est bien présente. C'est Mariam Sidibik à ma droite. Assalamu alaikum. Wa alaikum salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vous le savez, c'est la reine des échos. Oui, c'est cela. J'ai l'habitude qu'on m'appelle la reine des échos. Et tu aimes bien quand t'appelles comme ça ? C'est cela. Et juste à côté de moi, Safi Kouyate, salam alaykoum. Bon alaykoum, salam alaykoum à tous nos téléspectateurs et internautes. On constate qu'on est tous en Basin, parce que c'est vendredi, c'est Demba Basin qui nous habille. Oui, avec le Basin du Fier, qui est en vogue actuellement. Alors, on parlera donc dans ce numéro de comment s'alimenter pendant et après le ramadan. Justement, pour parler de cette informatique, nous recevons avec beaucoup de plaisir Dr. Theroy Moury. Il est médecin, diabétologue. Il est également nutritionniste. Docteur, salam alaykoum. Wa alaykoum, salam alaykoum à tous nos téléspectateurs. Vous êtes également très bien habillé. Merci d'avoir cette édition. Merci, je vous en prie. D'accord. Et comme nous sommes pris par le temps, on va donc déjà écouter la reine des échos, qui a des informations pour nous. Usagers des centres de gestion intégrés, transporteurs, responsables d'entreprises, pour l'actualisation de vos informations en vue d'une meilleure prise en charge en agence, en cas de modification du registre de commerce, en cas de changement de représentant légal, en cas de changement de numéro à notifier et bien d'autres mises à jour, pour l'activation de comptes sur le CGI digital, pour connaître le sort de point du permis de conduire, pour l'assignation des véhicules au conducteur, pour toute autre information, formation ou sensibilisation. Kipups Afrique met à votre disposition divers canaux et une équipe dédiée. Bénéficiez d'une assistance complète en envoyant un message à l'adresse email communication.afrique.cgi.si, en inbox facebook.kipupsafrique, ou WhatsApp au 05-66-44-48-82 ou 05-65-24-75-48. Important, seuls les messages écrits et les notes vocales sont pris en compte. Pour plus d'informations, appelez le 1302 ou scannez le code QR. Chers téléspectateurs, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuhm. On se fait 19 au Ramadan, nous vous servons des informations très croustillantes, des informations chaudes. Et pour la deuxième année consécutive, la Ligue Islamique des Prédicateurs renaut avec son initiative de solidarité Ramadan. Elle a offert lundi à ses familles éplorées des quittes alimentaires en vue de les aider à couvrir leurs besoins alimentaires au cours de cette période de jeûne. La cérémonie de remise s'est tenue à la Grande Mosquée de la Riviera-Golfe. Le président de la Lipsi Communale, Kokodi, a notre micro. Faire une lecture intégrale du Noble Coran à l'endroit de nos frères prédicateurs et imams qui nous ont précédés dans la miséricorde infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième raison, c'est d'apporter notre soutien moral, matériel aux familles de nos collègues prédicateurs et imams. Imam Sissavane Amadou, président de la Lipsi Communale Kokodi. Notons que la Lipsi Communale de Kokodi envisage élargir cette initiative à un plus grand nombre de familles dans les années à venir. Et allons à Daloa, à 319 kilomètres d'Abidjan, à la rencontre d'Assane Kamagate pour les échos de l'intérieur. Bienvenue à Écho du Ramadan. Merci à Foufana Ibrahim pour ce beau cadrage. Chers téléspectateurs, comme vous le savez, le mois de Ramadan est le mois de la solidarité et du partage. Ainsi, l'honorable Mohamed Koulibaly a fait don de riz et de sucre aux imams de la ville et aux chefs de communauté. Cette remise a eu lieu chez le chef de la communauté du Dinguelé. Pour Mohamed Koulibaly, cette action est un devoir pour lui en tant que fils du Dinguelé. C'est très important, comme je l'ai dit, parce que c'est un mois qui n'est pas du tout facile. C'est un mois de privation. Donc, bien évidemment, cela engendre beaucoup de charges, tant au niveau familial qu'au niveau physique. Et c'est donc, j'allais dire, un devoir pour nous, en cette période-là, d'assister nos parents, en tout cas du mieux qu'on peut, afin de leur permettre de supporter en tout cas ces difficultés dans cette période-là. Touré Karamoko, le chef de la communauté du Dinguelé à Dagoa. Mes enfants ont une fierté. Une fierté et vraiment, nous ne savons que dire. Ces enfants nous ont encadrés comme ça, toute l'année. Ça continue. Donc, pour les vieux que nous sommes, nous sommes à 81 ans. Qu'est-ce que nous pouvons dire ? Devant une telle largesse, on ne peut rien dire, on ne peut plus les remercier. Mais tout ça, c'est le président, Mamadou Touré, et Koulbali Mamadou. Nous les remercions pour ce qu'ils font. Et pour toutes les communautés. Toutes les communautés, sans exception. Hier jeudi, le maire de la commune de Daloa, Stéphane Gbeli, a fait don de vivre aux associations islamiques de Daloa, dont les mamans al-Bayane et les agents de la radio al-Bayane. Il était représenté à cette occasion par son premier adjoint au maire, M. Enza Silla. Écoutons son message. Pendant ce mois béni du ramadan, l'adresse que nous voudrons faire, c'est de demander à la communauté musulmane de beaucoup prier pour le pays, de beaucoup prier pour Daloa, et de prier pour la cohésion sociale. Parce que sans paix, rien ne peut se réaliser. Et nous prions sincèrement pour que Daloa soit une ville où les autres viennent nous prendre un exemple pour la paix. Rendons-nous à présent à Bonon. M. Djabagate Issyaka, cadre de la ville, a offert une grande rupture aux imams et à la communauté musulmane de la grande mosquée de Bonon. C'était une première dans l'histoire de Bonon. Il s'est exprimé à notre micro. C'est une joie pour moi de venir vers mes parents, pouvoir contribuer dans ce grand mois béni du mois de ramadan, à réaliser l'IFTA de ce soir auprès de mes parents, auprès de la communauté musulmane. Puisque c'est ce que Allah soubhréna wa ta'ala nous a demandé, de vraiment venir vers sa communauté et pouvoir faire des gestes auprès de sa communauté. Donc c'est dans ce sens-là que nous nous inscrivons. Et nous sommes venus vraiment vers notre communauté pour pouvoir communier avec eux durant ce grand mois de ramadan. Je suis très 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 content, très très content ce soir. Depuis nous sommes là, ça vaut deux années, deux années. On est né ici. On n'a jamais vu un cadre de Bonon, on n'a jamais fait ça là. C'est M. Djabati qui a fait ça. Vraiment on est tellement content. Je ne sais pas comment je vais dire. Actuellement où je suis là, je vais pleurer même. Chers téléspectateurs d'Al-Bayane, merci à vous d'avoir suivi Écho du Ramadan dans le Haussassandra. Merci à Foufana Ibrahim pour le cadrage. Nous allons nous retrouver une prochaine fois pour d'autres Échos du Ramadan dans notre région. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci à notre correspondance sur place d'Al-Wassan Kamagaté. Et aux Pays-Bas, le plus grand iftar organisé par un non-musulman. Nommé Albert Henge, c'est dans une ambiance de joie et de partage que les personnes présentent lors de l'initiative de la plus grande table d'iftar du Ramadan. Aux Pays-Bas ont rompu leurs jeunes. Selon Albert Henge, propriétaire de la plus grande chaîne de supermarché au Pays-Bas, cette initiative vise à promouvoir l'unité et la compréhension entre les différentes communautés et en encourageant le partage de repas et en favorisant le dialogue inter-religieux. La générosité d'Albert a été largement salue pour son engagement en faveur de l'inclusion et de la solidarité au sein de la société néerlandaise. Et voilà, fidèle téléspectateur, nous allons nous dire au revoir pour les échos du Ramadan de ce jour. On se dit à demain, Inch'Allah, à la Louvlon. Les horaires décalés et le jeûne pendant le mois du Ramadan peuvent avoir un impact sur votre faculté à conduire un véhicule. Hypoglycémie, déshydratation, vertige et somnolence font partie des risques liés au jeûne. Il est donc important d'observer un certain code de conduite afin de préserver votre sécurité et celle des autres sur les routes. Si vous envisagez de longs trajets, prenez le temps de suffisamment dormir et bien manger la veille. Si vous vous sentez somnolent, évitez de prendre le volant et privilégiez le transport en commun. Si vous sentez une fatigue vous submerger en conduisant, rangez-vous sur le bas-côté et demandez à une autre personne de prendre le volant ou prenez une pause jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Programmez vos rendez-vous à l'avance et évitez les heures de pointe. Restez courtois et patient envers les autres usagers. Et enfin respectez scrupuleusement le code de la route, la vidéoverbalisation et le permis à point sont en cours sur nos routes. Qui puque sa frite vous souhaite un bon mois de ramadan ? Merci donc de suivre. Leur de la rupture, c'est pas trop loin, c'est à 18h27. On a cru en temps de dîner avant, on allait fuir. On peut le dîner avant, moi, carrément, moi. Bon bref, on y va à 5 à 4 à 6, je crois. Oui, avec nos deux chefs et comme je le disais, on espère que notre léger retard n'a pas eu d'incident sur la cuisine. En tout cas, on se retrouve tout juste après ce jingle. Saveurs du ramadan. Les saveurs du ramadan sont délicieuses avec dîner. Et bien hier, c'était des croques, madame. On a hâte de savoir aujourd'hui ce que nous proposent nos chefs. Chef Nat, chef Bapa. Assalamu alaykoum wa rahmatullah. Assalamu alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Safiat, abdoulakim. Comment vous allez ? On va très bien, alhamdulillah. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Alhamdulillah, ça va très bien. Alhamdulillah également. Alors, chef Nat, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on a un menu petit budget, on va dire. Parce que ça ne demande pas beaucoup d'ingrédients. Mais je peux vous garantir que ça sera très bon. Inch'Allah. Hier, comme tu le disais, Safiat, on avait des croques, madame. Donc, on croquait les madame hier. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux mademoiselles. Mais dis donc. C'est une question de thématique culinaire. C'est ça. D'accord. Alors, une mademoiselle, on va dire. Une mademoiselle qu'on a fait sortir de l'océan. Est-ce que vous aimez les poissons, Abdoulakim Safiat, Mariam ? Moi, j'aime bien les poissons. Les fruits de mer, en tout cas, j'aime bien manger ça. Oui. Alors, ça tombe bien. C'est ce qu'on sait surtout par les nutritionnistes. Donc, on a un supporteur qui va nous dire. On fait tout cela. Alors, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on a mangé un poisson, justement, qu'on appelle mademoiselle. Et Chef Bafa nous en dit plus dans un instant. Inch'Allah. Chef Bafa, assalamualaikum. Wa alaykoum salam wa rahmat la wa barakadu. Alors, j'ai un peu vendu la mèche, mais vous pouvez donner le nom complet du plat. C'est, comme vous l'avez déjà dit, c'est le poisson mademoiselle qui est au four avec du riz épicé. Avec du riz épicé. Alors, on va manger le poisson mademoiselle cuit au four avec du riz épicé. Oui. Et les ingrédients qui composent ce plat ? Alors, on aura besoin d'un poisson, mademoiselle. D'accord. Du persil, des oignons, l'ail, du citron, le piment, la tomate, suffisamment de beurre. D'accord. Aïe et sel, poivre, sans oublier un peu de paprika. Un peu de paprika. Et l'huile d'inor. L'huile d'inor. Ainsi que le riz. D'accord. Donc, ça sera accompagné de riz d'inor. Oui. Alors, on ne va pas prendre plus de temps. On va s'activer pour que le plat soit prêt à temps. Et on se retrouve dans la deuxième partie pour la suite du processus. Inchallah. Inchallah. A tout à l'heure, chef Nat, chef Bafa. Merci, donc, Nat, chef Bafa. En tout cas, sa fille, ça promet. Oui, ça promet. Elle nous a garanti qu'on va se regaler. Vraiment. Comme toujours, d'ailleurs. Comme toujours. On n'a jamais été déçus avec nos chefs. Jamais. Donc, on sait que tout va bien se passer, en tout cas. Et puis, à vous, Akimo Deloye, aujourd'hui, on a une thématique qui se prête parfaitement à ce qui se déroule en ce moment en cuisine avec nos deux chefs. Bien sûr. Comment s'alimenter pendant et après, donc, le Ramadan ? Alors, j'aime bien cette citation du prophète Al-Israël Salam qui dit « Un homme n'a jamais rempli un récipient plus mauvais que le ventre ». Ça, également, ça va dans cette logique de cette thématique que nous abordons avec notre consultant du jour, qui n'est plus à présenter parce qu'il est inhabitué, donc, du groupe Média al-Bayad, par la pertinence de ses interventions à l'égard, bien sûr, donc, des thèmes qui sont abordés pour le profit de nos éditeurs et téléspectateurs. Alors, docteur Travrou le Moury, c'est l'amoriquement nouveau. Walaikum, salam, rahmatullah, barakatuh. Alors, justement, comment s'alimenter pendant le Ramadan et après le Ramadan ? Mais dites-nous déjà, quels sont les bienfaits du jeûne sur notre corps ? Alhamdoulilah, je crois que nous sommes dans un mois béni, nous sommes dans un mois de Ramadan et pendant le Ramadan, nous allons observer le jeûne. Et le jeûne est, je dirais, considéré comme un élément qui va nous apporter la santé. Je le dis pourquoi ? Parce qu'il y a une chercheuse d'une université des États-Unis qui disait que lorsque nous allons jeûner, nous allons stabiliser nos chiffres de pression, nous allons stabiliser nos chiffres de glycémie et nous allons, quelque part, lutter aussi, améliorer le stress oxydatif. Nous allons peut-être expliquer un peu tout ça. D'accord. Mais c'est de savoir que lorsque nous allons jeûner, nous allons apporter beaucoup de bien à notre organisme. Si nous prenons, par exemple, le processus de l'alimentation, lorsqu'on va manger, on va faire un certain nombre de réserves de sucre dans l'organisme, qu'on appelle le glucogène. Également, on va faire des réserves en graisse qu'on appelle les triques du céré. Lorsque le sujet va jeûner, pendant qu'il sera en période de jeûne, parce que lorsqu'on va manger, au bout de deux à trois heures, l'estomac, il est déjà vide. Et donc, les réserves d'énergie qui sont stockées dans nos muscles et dans nos graisses seront utilisées. Et donc, le sujet qui va jeûner va déjà profiter de ce bénéfice-là. Et donc, quand on va regarder plus loin l'avantage que ça va apporter, ça va nous éviter d'être en surpoids. Et pour ceux qui sont obèses, ça va les éviter d'aggraver leur obésité. Donc, pour dire qu'on aura nos réserves de graisses qui seront utilisées. Et je dirais plus loin, vous savez, le sujet qui est très souvent en surpoids ou en obésité va souffrir d'un certain nombre d'affections ostéo-articulaires qu'on appelle les arthroses. Les arthroses au niveau du genou, les arthroses au niveau du dos. Je crois que quand on va jeûner, on pourra encore éviter, on pourra diminuer cette surcharge qui va se faire au niveau du genou et au niveau de notre colonne vertébrale qui va aussi supporter toute cette graisse-là. Également, lorsqu'on va jeûner, on va voir les réserves d'un certain nombre d'organes qui seront utilisés de façon, je dirais, de façon progressive. Quand on prend un organe comme le pancréas, voilà un organe, toute fois qu'on va manger, va produire une hormone qu'on appelle l'insuline. Et donc, cette insuline-là va permettre de faire nos réserves de sucre dans le corps sous forme de glucogène. Et quand on aura des temps de jeûne assez espacés, dans le cas de notre jeune musulman, on a 12 à 13 heures de jeûne, ce pancréas-là aura le temps de se reposer un peu. Ça ne serait pas le sujet que serait un grillotage avec une sécrétion abondante d'insuline. Et quand on prend ce cas d'espèce, le sujet qui va être dans une logique de production intense d'insuline qu'on appelle l'hyperinsulinisme, finira par développer un diabète. Pourquoi ? Parce que l'état d'hyperinsulinisme est lié aussi à la sécrétion, au travail de ce qu'on appelle les cellules bêta qui produisent de l'insuline. Ils seront hyper excités, produisent beaucoup d'insuline. Et à la fin, c'est celui-là qui va s'épuiser et finir par provoquer un diabète de type 2. Et donc ça, c'est déjà tout ce qui est du diabète. Mais aussi, quand on va améliorer notre support, on pourra lutter contre les cancers et toute cette panoplie de maladies métaboliques. On pourra vous dire que le jeûne, c'est vraiment bénéfique et c'est de la santé. Il faut y aller. On va y aller, Inch'Allah. Mais pour l'instant, pour la pub et on revient juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada en situation de conduite sont relevés automatiquement sur l'autoroute du Nord grâce à la vidéo-verbalisation. Les contrevenants s'exposent à des sanctions allant du paiement d'une amende forfitaire, au retrait de points sur le permis de conduire et la mise en fourrière du véhicule par les équipes du barrage intelligents. Propriétaire de véhicules, gestionnaire de flottes automobiles, activez votre compte sur le CGI digital à l'adresse www.iservice.cgi.ci pour vérifier et mettre à jour vos informations. Consultez le détail des éventuelles infractions de vos véhicules et faire des recours aux besoins. En cas d'infraction, régularisez votre situation dans les délais pour éviter des poursuites judiciaires. Le paiement des amendes se fait dans tout le réseau d'agence CGI du ministère des Transports au guichet dédié amende. En ligne, sans vous déplacer par mobile monnaie, présorper ou par carte bancaire. Pour toute assistance, appelez le 1302 ou scannez le code de cuillère. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un autre facteur de maladie, peut-être si on en abuse, parce que lorsque vous avez développé tout à l'heure, vous avez parlé des vertus du jeûne. Et on sait que le jeûne, c'est aussi s'abstenir de nourriture. Et donc, est-ce que l'alimentation peut vraiment être cet ennemi de l'homme-là ? Oui, en fait, je pense que ça, c'est ce qui est clair. Et c'est ce qui explique, en fait, le fait qu'aujourd'hui, on a, je dirais, une pandémie de ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires et métaboliques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va manger fast-food, on va manger partout, on va manger, je viens de dire, n'importe comment, trop sucré, trop gras. Et à la fin, on finira par s'exposer à faire un surcroît ou bien une obésité. Et donc, ça ouvre, en fait, la porte à tout ce que je viens de dire comme maladies métaboliques, notamment hypertension, maladies au niveau cardiaque, le diabète, les maladies telles que les cancers, on se comprend. On peut dire que lorsqu'on va s'alimenter, si cette alimentation n'est pas équilibrée, si cette alimentation n'est pas bien structurée, c'est clair qu'on finira par développer une obésité. Est-ce qu'on se comprend ? Et donc, du coup, notre alimentation reste l'élément à bien observer pour être en bonne santé. Et maintenant, comment s'alimenter ? Ça, c'est vraiment la question qu'on va se terminer. C'est le cœur de notre thématique. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on parle de comment bien se nourrir pendant et après Ramadan. Pendant, c'est ça. Oui, j'en venais à la question qui vient de poser, l'hypothèse qu'il vient de faire tout à l'heure, là. On remarque qu'à Liftar, on prend un peu de tout. C'est ça. Également, au Sahou, on prend un peu de tout. Comment répartir notre alimentation ? Comment fragmenter notre alimentation pour permettre au corps d'être sain ? Comment bien se nourrir ? Je dirais que ça, c'est vraiment une très belle question parce que cela répond à une logique. S'alimenter veut dire aussi respecter un certain nombre de codes. Un peu comme les codes de la route. Vous voyez un feu tricolore, il y a un vert, il y a un orange et il y a un rouge. Sur le plan nutritionnel, c'est les mêmes éléments qu'il va falloir respecter. Quand on prend, par exemple, le grand groupe de ce qu'on appelle les glucides. Dans les glucides, il y a ce qu'on appelle les glucides d'absorption lente et les glucides d'absorption rapide. Les glucides d'absorption lente, c'est tout ce qu'on a comme féculents, notamment le riz, le foutu, la chéqué. Et les glucides d'absorption rapide, on va retrouver le sucre rapide dedans. Et donc, le sucre rapide, il va falloir dire ça, c'est un feu rouge, il faut que je fasse un peu plus attention. Et les glucides d'absorption lente, on ira avec ça de façon modérée. Et donc, si on prend le cas du sujet qui aura jeûné, c'est-à-dire à l'heure de la rupture, tu ne vas pas rentrer dans la rupture comme ça, en prenant des aliments, ma foi, trop lourds, trop lourds. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans l'alimentation tout en ayant à l'esprit que j'ai fait 12 heures de jeûne, mon estomac s'est vidé au bout de 2 à 3 heures, il est carrément vide. Et donc, il faut qu'il entame véritablement sa digestion. Et donc, ici, il serait plus indiqué de commencer à rompre avec des aliments qui seront liquides, qui seront certainement semi-liquides. On pourra aussi démarrer notre alimentation avec des fruits, d'accord ? Et je pense que ces éléments-là, quand je dis liquides, je vais parler de l'eau, je vais parler du thé, je vais parler de... Chaud, froid, peu importe ? Oui, en fait, le tiède, ou bien le pas trop chaud, pas trop froid aussi, je veux dire, quand c'est trop glacé, ce n'est pas recommandé. Il faut pouvoir garder cette ligne-là entre le chaud et le froid, de permettre à cet estomac-là de démarrer sa digestion. Et donc, tu feras en bonne et due forme, bien sûr, ta rupture. Et après la rupture, tu iras pour ta prière de maghrib. Et après la prière de maghrib, tu pourras t'alimenter un peu léger, un peu de salade, un peu de cruzité, associé à un peu de pain, un peu de poisson. Voilà que l'estomac se retrouve. Alors, docteur, la véritable crainte, on va dire, c'est le fait de ne pas manger à satiété. Pour certaines personnes, parce qu'on a l'impression qu'à avoir jeûné toute la journée, on a le ventre vide, on a besoin de peut-être boire de la bouillie, manger du riz, manger des frites, de la loco et tout, pour avoir vraiment cette sensation de satiété-là. Et donc, est-ce que manger donne véritablement de manger la salade, on va dire, et certains aliments donnent ce sentiment-là, en fait ? Oui, c'est clair. C'est-à-dire qu'en tout début, comme j'ai dit, la notion du démarrage, il est très important. Et donc, il faut savoir que tous ces aliments que vous avez cités, il faut les prendre de façon progressive. Et c'est ce qui permet justement à l'estomac de se retrouver. Parce que j'avoue qu'il n'y a pas longtemps, j'étais à une rupture collective de famille. Et à l'heure de la rupture, tenez-vous bien, c'est du riz qu'on a apporté. J'ai dit non, attention, ce n'est pas le moment de prendre aussi consistant. Alors, si vous déconsez le riz, il y en a qui font ce qu'on appelle le malobara. Oui, en fait, ici, il y a une notion qui est venue, le malobara. Ça veut dire que c'est de la bouillie, c'est semi-liquide. On se comprend. Ici, ça permet à l'estomac vraiment de bien encaisser la chose et puis de prendre son envol. Et pour ce qui est des plats résistants, qu'on a cités tantôt, les frites et tout ça, ça peut attendre carrément après ta prière de Tarawis. Tu auras fait pratiquement 17 racates, tu as mis l'estomac en exercice, le corps à travailler et donc là, après, prendre du riz, prendre un peu de foutu en ce moment, prendre un peu d'achéqué, tout ça, c'est recommandé. Mais encore, il faut aller de façon intelligente, de façon progressive. Est-ce qu'on peut prendre l'analogie de la voiture, qu'il faut démarrer, il faut chauffer le moteur d'abord avant de prendre la route ? Je dirais vraiment un bel exemple pour pouvoir illustrer notre alimentation. C'est-à-dire que tu ne rentres pas dedans et puis automatiquement, tu commences à démarrer en même temps à partir. Prendre le temps au moteur de se retrouver. Il y a l'impression que tu fais du rallye. Oui, c'est ce qu'il faut. Comme Madame Sidé, par exemple, tu fais du rallye. C'est à l'aise de la vitesse. Quelle vitesse. Ils ont trop déglacé. Et puis, bon, voilà, il faut que je me rattrape parce que j'ai passé 12 heures de temps. Et là, le rattrapage, ça ne marchera pas parce que tu vas manger en excès. Et ce qu'il faut, là où j'attire votre attention, vous voyez le temps de la rupture et puis le temps de, je vais dire, après Tarawie et aller se coucher, ce temps, il est très court. Et quand on ne mange pas vraiment de façon méthodique, il y a un élément en diabétologie qu'on appelle l'hypéglycémie post-pandiale. C'est-à-dire que c'est la glycémie qui va s'élever deux heures après avoir pris un repas. En temps réel, quand on va manger, au bout de deux heures, la glycémie doit avoir une petite tendance à baisser au bout de deux heures. Et quand on mange de façon non contrôlée, cette hyperglycémie post-pandiale, là, va aller encore dans le temps. Ça veut dire que tu auras le temps de faire encore ton hyperglycémie qui va s'étendre encore tard dans la nuit. Ce qui n'est pas intéressant parce que c'est là qu'on va faire nos réserves de graisse parce qu'on ne pourra plus faire d'exercice en ce moment et le corps, il est fatigué. L'organisme a sécréter ce qu'on appelle la mélatonine. On va dormir forcément et on va forcément faire nos réserves de graisse. D'accord. Alors, vous pouvez parler de sucre d'absorption rapide. On peut donner des exemples ? Voilà. En fait, quand on parle de sucre d'absorption rapide, il faut savoir que c'est des sucres simples qui vont aller rapidement dans le courant sanguin. Quand on prend, par exemple, les fruits, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle le fructose. D'accord ? Ça veut dire que le fructose, c'est un sucre simple qui va aller rapidement dans le courant sanguin. Quand on prend les croissants, tout ce qu'il y a comme pâtisserie, il y a ce qu'on appelle le glucose. Il y a du sucre dedans, il y a du sucre raffiné dedans qui, lorsqu'on va prendre, ça va aller rapidement dans le courant sanguin et c'est là, quand on prend les sodas, c'est des produits sucrés, c'est des boissons sucrées et quand on va les prendre, il y a carrément du glucose dedans. D'accord ? Et ces sucres-là vont rapidement dans le courant sanguin. À quel moment il faut les consommer alors ? Voilà. En fait, de façon stratégique, quand on est dans le mois de Ramadan, on peut prendre ces sucres-là juste en début de rupture, c'est-à-dire que lorsqu'on a fait sa rupture, l'objectif ici, c'est de pouvoir, puisque à l'heure de la rupture, on est en léger hypoglycémie, il faut rapidement corriger cet état de fait-là qui n'est pas tout à fait normal parce que l'hypoglycémie ne doit pas rester longtemps parce que ça va entraîner encore d'autres problèmes en termes d'altération de la conscience et tout. On peut aller jusqu'à un coma hypoglycémique, si on se comprend. Donc ici, pour le sujet qui va gêner, il est très intéressant de prendre ça juste à l'heure de la rupture en termes de fruits, en termes de pâtisserie. On peut juste prendre ça, corriger rapidement cette glycémie. On peut prendre nos jus sucrés, mais il faut aller de façon modérée. Ça, c'est le cas du jeûne. D'accord. Voilà. On nous dit de ne pas manger trop tard, docteur. Là, dans ce cas-ci, on finit de faire la prière de Tarahui, il est déjà 20h30, on est déjà à la maison. À quel moment on doit manger les aliments lourds que vous avez cités, frites, atiké ? Parce que quand on finit, juste on va se coucher. On doit faire la prière de nuit. C'est quand même un peu compliqué. Oui, c'est un peu compliqué, mais il faut savoir que la philosophie du Ramadan, contrairement à ce qui se passe en dehors du Ramadan, c'est un tout petit peu différent. Quand on prend en dehors du Ramadan, on aura trois repas principaux, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et quand on prend le Ramadan, quand on prend le cas du Ramadan, vous voyez que tout est concentré entre 18h30 et 4h du matin. D'accord ? Et après la rupture, on va démarrer notre alimentation avec notre digestion, comme je dirais. D'accord. Et on aura le temps de permettre à ce testement-là de recevoir, si vous voulez, ses premiers aliments. Ok. Et c'est après la prière de Taravi que vraiment, on est prêt à lui apporter ce qui est résistant, ce qui est consistant. Et même encore, ce qui est consistant ici, ça tient dans un délai, comme on a dit tout à l'heure, 20h30, 21h souvent. Au maximum, il faut consommer. Il faut vraiment réduire ses apports parce qu'après, tu vas aller te coucher. À 4h, tu vas manger encore. Encore. Donc, il faut aller selon un rythme bien déterminé. On va retrouver nos deux chefs étoilés, n'est-ce pas, Safia de Kuyatier ? Tout à fait. Chef Bapa et chef Natu juste après cet élément. DINOR, partageons du goût, partageons du bonheur. On parle aliments ici, on en voit de l'autre côté. Chef Nat, chef Bapa, Salam alaykoum encore une fois. Wa alaykoum salam, wa alaykoum salam, wa alaykoum salam. Et comment ça se passe de votre côté ? Ça se passe bien. Alors, nous, on se retrouve totalement dans le thème du plateau. On se retrouve totalement dans le thème. Et on s'est activé, on est avancé. Chef Bapa est en train de découper les légumes. Au début, on a commencé par faire frire le poisson des deux côtés. C'est bien ça, chef Bapa ? Alors, quelle est la suite du processus ? Après, on va saisir le poisson des deux côtés. On découpe les légumes. On ajoute au niveau du poisson l'ail, l'ail, le persil, l'oignon, la tomate, le piment, sans oublier le citron. Avec le citron par-dessus. Alors, c'est très simple. On sale le poisson, on le poivre, on fait revenir juste légèrement. Alors, c'est nécessaire de le faire revenir à la poêle avant le four ? Ça dépend, ça dépend. Ça dépend de vous avoir suffisamment de temps pour dresser directement au four. La cuisson, voilà. Mais si vous n'avez pas suffisamment de temps, donc saisir les deux côtés d'abord avant de lancer la cuisson. Là, ça réduit le temps de cuisson. Ça peut prendre au moins deux heures du temps minimum au four. Si vous avez saisi les deux côtés, ça va prendre 30-40 minutes. 30-40 minutes, d'accord. Donc, vous pouvez nous assurer que ce pain-là sera prêt pour l'IFTA. Inchallah. Inchallah. Alors, Abdelblakim, Salpiat, vous n'avez pas à vous en faire, on sera tout à l'heure sur le plateau avec l'IFTA. est-ce qu'on peut retenir ? Oui, vraiment, sur le nom de la recette, je n'ai pas bien retenu. Alors, c'est le poisson mademoiselle au four accompagné de riz épicé. D'accord, le poisson mademoiselle au four accompagné de riz épicé. C'est ça. Je pense que cette fois-ci c'est retenu. Merci, à tout de suite, Inchallah. Inchallah. Eh bien, Doulakim Odouloué, nous ouvrons une autre lucarne à présent. Oui, tout à fait. Donc, avant de poursuivre nos échanges avec notre invité docteur Traoré Moury qui est médecin, qui est diabète ou langue, qui est également nutritionniste avec qui nous parlons de comment s'alimenter pendant et après le Ramadan. Je crois que la rubrique espace commercial va s'annoncer maintenant. Et on n'oublie pas de dire merci beaucoup donc à notre partenaire qui puisse Afrique et qui accompagne cette émission la saison 4 de Alain Livetard dans le cadre, bien sûr, de cette belle émission qui vous accompagne tout au long du mois de Ramadan. Merci également aux Udaphani et puis on n'oublie pas y voir prestations d'espace à cette communauté. Bien sûr et surtout M. Topa M. Topa que nous saluons grâce à qui nous avons justement notre lucarne saveur du Ramadan. Merci infiniment à M. Topa Merci infiniment à Chef Pafard. Nous recevons toujours avec le même plaisir Nadia Konate qui est là au nom de la boutique albaïenne cette fois-ci la jolie paille à nous présenter. Salam alaykum Wa alaykum Salam Ça va très bien ? Oui, je vais bien. Quelles sont les bonnes nouvelles de la boutique albaïenne ? On a de très bonnes nouvelles mais particulièrement pour ceux qui vont agir cette année. Pour les pèlerins ? Pour les pèlerins. D'accord. Qu'est-ce qu'il doit savoir ? Il doit savoir que le paille du pèlerinage de 2024 est disponible ici même au sein d'albaïenne. D'accord, c'est le paille qui est juste à vous donner. C'est le paille qui est juste à côté là. Un très beau paille. Un très beau paille. De couleur de la Côte d'Ivoire. De couleur des éléphants. Ah oui. Des éléphants vainqueurs champions d'Afrique. Alors c'est des pèlerins champions. Voilà, ce sont des pèlerins champions d'Afrique également. Voilà. Les pèles coûtent combien ? Ils coûtent 20 000 francs la pièce et 10 000 francs les trois morceaux. D'accord. Voilà, donc la demi-pièce coûte 10 000 francs. D'accord. Voilà, c'est pas trop cher. C'est mieux de prendre la pièce en fait, de complet. Exactement. C'est mieux parce que... Voilà, et puis bon, se changer parce que étant là-bas, voilà, surtout pour les personnes qui ne savent pas lire. Oui, le paille est disponible ici même. Vous pouvez joindre le 2 x 0 7 0 0 56 21. Le 2 x 0 7 0 0 56 21. Merci beaucoup Nadia Konatier. Merci à vous également. Voilà, c'est très beau paille pour les pèlerins de l'édition 2024 du Hage. Mais en tout cas, il est disponible ici au groupe Média Al-Bayana. Alors ça fait que je crois qu'on a tout dit en ce qui concerne l'espace commercial. Tout à fait. Dans quelques instants, on va faire des heureux. Oui. Pourquoi pas ? Comme d'habitude, Tout à l'heure, comme tous les jours. Le jeu d'Aphanie, en tout cas, on se retrouve juste après ça. Savoir. Choisir les aliments et boissons pour la rupture demande une attention particulière. Avec ses saveurs naturelles et son goût unique, Daphanie vous revitalise et vous permet d'accomplir le jeûne du Ramadan avec sérénité. Savourez nos 4 nouveaux délices. Mangues ananas coco, mangue citron, bon gingembre, bon gingembre, mangue, bon mois de ramadan à tous les musulmans. Daphanie, le goût du naturel. Daphanie, le goût du naturel, c'est bien cela. Et pour en avoir la certitude, n'hésitez pas à appeler le 27 24 33 03 42 afin d'avoir votre carton de six jus de Daphanie. Voilà, rien que pour vous et pour la famille également. Et donc, n'hésitez pas à nous appeler. Y a-t-il un appelant déjà en ligne ? Pas encore ? Et donc, vous le savez, nous sommes avec M. Sanogo Ibrahim. Assalamu alaykoum wa rahmatullah. Assalamu alaykoum. Wa alaykoum. Assalamu alaykoum wa rahmatullah. Vous nous appelez d'où, M. Sanogo ? Je vous appelle de Kumasi. Depuis Kumasi. Bienvenue à vous. Ciao. Alors, citez-nous les différents formats du jus d'Aphanie, M. Sanogo. Yamak. Les différents formats en termes de quantité. Les différents formats. C'est-à-dire, il y a un litre. Oui. Et puis, il y a 2000 litres. Super. Et donc, citez-nous deux fruits qui composent le jus d'Aphanie. Yamak. Oui. Et puis, il y a coco. C'est suffisant. Merci infiniment, M. Sanogo. Restez en ligne. Alaykoum wa tara se chargera de prendre vos coordonnées et puis n'hésitez pas à vous rendre ici, même au groupe Médial Bayan afin d'avoir votre carton de jus d'Aphanie. Et puis bon, je laisse le second appel avec Mariam Sidibé. Mariam Sidibé, et donc, je te confie notre appel. Est-ce qu'on a déjà un appel en ligne ? Pas encore. Et donc, le second appel sera avec Mariam Sidibé. Je suis très gentille. On va le vérifier tout à l'heure. C'est un tout simple que Mariam Sidibé va vous poser. Oui, allo, alaykoum. Il n'y a pas encore d'appel? D'accord. Et donc, comme je le disais, vous serez avec Mariam Sidibé qui va vous poser deux petites questions seulement. Des questions toutes simples. L'idée, comme vous le savez, ce n'est pas de vous mettre en compétition, mais plutôt de vous faire gagner. Et comme on ne peut pas donner comme ça le carton si facilement, on va vous poser des questions toutes simples que vous avez déjà entendues maintes fois. Parce que oui, ce sont des questions qui reviennent. Et donc, nous sommes avec Kone et Fatmata que je laisse avec Mariam. Allo, s'alloukoum. Kone et Fatmata. Comment tu vas? Je vais bien. Vous nous appelez depuis quelle commune? Depuis quelle ville? Depuis quelle pays? Je l'appelle Dabobo. Dabobo. D'accord. Je vous pose deux questions très faciles. Première question. Où on fabrique les jus d'afani? Dans quel pays on fabrique les jus d'afani? Le Burkina Faso. Le Burkina Faso. Deuxième question très rapidement. Donnez-nous deux jus d'afani. Deux parfums de jus d'afani. Manque. Hum hum. Manque goyave et puis mangue orange. Manque goyave et puis mangue orange. Mangue orange. C'est parfait. On prend le point. C'est parfait. C'est parfait. Félicitations. J'ai dit que j'étais gentil vous repartez avec un carton de jus d'afani que vous pourriez venir prendre ici au groupe Médial Baïan demain Inch'Allah. Alors n'hésitez pas à vous rendre ici même au groupe Médial Baïan afin d'avoir un volo et puis on se retrouve tous les jours. Il faut également dire que ceux qui veulent acheter le jus d'afani peut se rendre à 13 villes à la grande boutique. Ben Nana Yamso. Ben Nana Yamso. Moi ce matin je suis là-bas j'ai pris deux cartons que quelqu'un m'a commandé. Il me reste que c'est pour ça que Laura Cess et qu'elle avait pris quatre cartons pour tes quatre femmes. Alors ça ce sera la fin de l'émission On va arrêter ça tout juste après cette semaine. Merci infiniment c'est la fin de ce jeu on se retrouve demain Inch'Allah. Savoir, choisir les aliments et boissons pour la rupture demande une attention particulière. Avec ses saveurs naturelles et son goût unique d'afani vous revitalise et vous permet d'accomplir le jeûne du ramadan avec sérénité. Savourez nos quatre nouveaux délices mangue ananas coco mangue citron mangue gingembre mangue goave Bon mois de ramadan à tous les musulmans Défénie le goût du naturel Voilà d'autres questions encore à vous poser mais cette fois il s'agit de vous téléspectateurs et internautes mais de la ville de Bounah alors la question qui sera posée dans Ramadan Quiz et qu'est-ce que Leila dans le cadre on écoute avec attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nous sommes au quartier résidentiel de Bounah pour ce numéro de Ramadan Quiz la question du jour est la suivante qu'est-ce que Laïla Toulkodr ou encore l'année du destin pour connaître les réponses des musulmans veuillez nous suivre Selon moi le jour de Laïla Toulkodr c'est le jour qu'ils ont donné le courant à le prophète et puis pour les enseignements comment on l'a enseigné dans le courant selon moi comme c'est là Selon moi c'est le jour que Dieu a donné un papier à Mohamed Selon moi c'est le jour que le courant est descendu La nuit du destin ou l'électroquadri c'est une nuit une nuit pendant laquelle le courant est descendu sur terre bien sûr et puis également c'est une nuit bénie une nuit qui vaut mille mois dans les comptes on trouve que cette seule nuit équivaut à 83 années voilà maintenant les savants nous parlent plus de l'importance de cette nuit là la nuit nous a exhorté à se répentir ce jour à répéter plus des mots de répentance pour mériter les avantages de ce jour là donc pour moi l'électroquadri c'est aussi également la nuit du degré c'est dans cette même nuit là que les degrés sont établis par le créateur selon moi la nuit du destin c'est ce jour là on trace le destin des gens selon moi selon moi la nuit du destin là là tout le cadre c'est une nuit durant laquelle lorsque les invocations sont faites avec sincérité avec beaucoup de sincérité elles sont exaucées c'est une occasion qu'Allah nous donne d'émettre des invocations de faire des invocations sur notre propre vie comme le nom le dit la nuit du destin c'est une nuit durant laquelle on peut faire des invocations sur son destin et de mon expérience quand les invocations sont faites avec beaucoup de sincérité effectivement elles sont acceptées la nuit où toutes les choses de l'année soirée seront désignées par Allah le miséricorde d'Euf Alhamdoulilah nous sommes au thème de ce numéro de Ramadan Quiz merci de nous avoir suivi merci infiniment à Alassane Ouattara depuis Buna c'était bel et bien Ramadan Quiz et la question qu'est-ce que Leïla Tulkadr qui est aussi la nuit du destin cette nuit qui vaut mille mois d'adoration de l'Akimodoloï exactement c'était donc ça tu as donné on va dire une partie de cette réponse c'est la nuit qui vaut mille mois d'adoration il y a M. Sourat également dans laquelle on trouve bien sûr mentionné que la nuit de laquelle le Coran fut révélé au professeur M. Salaam et les questions furent globalement les bonnes mais plutôt les réponses oui tout à fait oui alors merci de suivre Alain Lutard il faut le dire c'est le 19ème numéro demain on rentre dans la dernière des cas de ce grand mois béni ce mois on est déjà dans la dernière des cas on est déjà dedans oui on est à partir de 17h oui tout à fait oui tout à fait je suis bien merci Mariane je suis très très bien je suis les cours je crois c'est une excellente télé c'est parce qu'elle est concentrée elle est concentrée félicitations oui alors vous suis donc avec notre invité c'est fait tout à fait tout à fait alors docteur on parlait tout à l'heure des dispositions à prendre afin de mieux passer l'iftar la rupture du jeûne quant au saour lorsqu'on se réveille à 4h du matin pour la plupart du temps peut-être que d'autres ont passé toute la nuit à prier certains se lèvent d'un sommeil assez lourd et donc comment on procède et quelles sont les habitudes alimentaires à avoir durant cette période voilà je dirais question très intéressante parce que quand on prend le saou le saou est un repas très important pour le jeûneur c'est-à-dire que le saou on dit dans notre jargon c'est le repas qui va nous permettre de bien préparer notre journée de jeûne comme quoi c'est un repas très important qui va constituer nos réserves d'énergie et de pouvoir mieux aborder cette période-là cette période où nous n'allons pas manger et donc au saou il est fortement recommandé de manger ça c'est le principe c'est vrai qu'il y a des spécificités il y a certains qui diront oui j'ai des problèmes de digestion j'ai ceci ça c'est des cas spécifiques qu'on peut traiter mais pour ce qui est de l'ensemble il est très important de prendre ce repas-là et ce repas peut-être un repas vraiment un repas de soutien comme je disais et le repas de soutien c'est un repas qui va comprendre un peu de féculents quand on parle de féculents on veut parler du riz on veut parler de notre foutu de notre achéqué en ce moment c'est permis de prendre merci d'avoir mentionné le foutu docteur oui le foutu fait partie le foutu fait partie parce que c'est un tubercul qu'on va faire bouillir et puis bon voilà on va finir par obtenir notre foutu et donc fortement recommandé d'accord et si vous voulez ces féculents-là contiennent ce qu'on appelle les sucs d'absorption lente les sucs d'absorption complexe c'est-à-dire que ces sucs-là seront amenés à être utilisés progressivement je dirais toute la journée parce que ces sucs-là seront stockés sous forme de glucogène c'est-à-dire que le glucogène c'est les réserves de sucs dont je parlais qui seront stockés dans le foie pour une partie et également dans les muscles et quand on sera dans cette période où nous n'allons pas manger ces réserves de sucs-là seront réutilisées comme énergie pour faire face aux besoins de notre cerveau du coeur parce que le coeur va continuer son travail le rein va continuer de travailler comprenez et quand on sera en activité les muscles vont aussi travailler donc très important et maintenant il faut aussi penser à ce qui va accompagner ce féculent-là ça sera une sauce de préférence ça peut être des sauces légumes des sauces je dirais sauce claire sauce gna gna avec la protéine aussi à l'intérieur parce que les protéines quand on prend les protéines il y a les viandes il y a les oeufs il y a le poisson et les produits de mer et également il y a le lait et les produits laitiers alors justement est-ce que vous pensez plus la consommation du poisson au saoult que la viande oui ça dit que ça c'est ce qui est normal ça dit que quand on prend les protéines ça dit que dans le grand groupe des protéines il y a des protéines qu'on va privilégier par rapport à d'autres et le poisson fait partie des protéines à privilégier parce que dans le poisson d'abord la chair du poisson c'est une chair qui est fine on digère beaucoup plus facilement d'accord par rapport à certains types de viandes rouges qui sont difficilement qu'on digère un peu plus difficilement et encore dans le poisson il y a un élément qu'on va retrouver qu'on appelle les acides gras essentiels les acides gras polyinsaturés qui sont des acides gras que l'organisme ne peut pas synthétiser et donc ces acides gras ne vont pas entraîner ce qu'on appelle l'hypercholestérolémie parce que l'hypercholestérolémie c'est l'hypercholestérolémie qui sera à l'origine de ce qu'on appelle aussi les plaques d'athérome ne pas trop vous embrouiller et qui va provoquer une hypertension artérielle d'accord ça on se comprend et donc dans ces poissons on a des acides gras essentiels qui je dirais n'entraînent pas d'hypercholestérolémie donc très important donc de prendre du poisson ça ne veut pas dire que les autres protéines ne sont pas intéressantes à prendre ça ne veut pas dire qu'on peut manger son poulet brunc oui on peut manger son poulet d'ailleurs après les poissons on va préférer la viande blanche notamment la viande blanche de poulet et la viande rouge va venir franchement en dernière ligne et à un certain âge moi je dirais vraiment de diminuer si tout après 40-50 ans il faut commencer à réduire un peu nos apports en viande rouge pourquoi docteur on pourrait réduire de manger la viande de la viande rouge à une certaine étape de notre vie oui en fait plus on va prendre de l'âge c'est clair que on va accumuler nos graisses on sera sujet à faire rapidement une hypertension artérielle on sera sujet après 45 ans d'ailleurs on n'est personne à risque de faire une maladie métabolique telle que le diabète telle que l'hypertension et quand on regarde un peu à l'origine de ces affections on verra que l'accumulation des graisses est aussi indexée et donc et quand on parle de graisses aussi il y a ce qu'on appelle les acides gras saturés les acides gras saturés seront retrouvés dans la graisse animale notamment tout ce qu'il y a comme viande rouge je lui parlais de bœuf je lui parlais de moutons et tout ça d'accord et donc et ces graisses là sont souvent à l'intérieur de la chair ou bien ils viennent se greffer à la chair je ne sais pas si on se comprend j'ai parlé aux muscles en tant qu'étal voilà et donc à un certain âge voilà il faut se dire voilà je dois être voilà je dois être raisonnable voilà j'ai mangé beaucoup quand j'étais plus actif parce que la sédentarité c'est un élément à prendre en compte quand on commence à rentrer dans nos 40, 50, 60 ans et bien on est plus actif comme si on avait nos 30 ans on bouge moins comme les plus jeunes on bouge moins voilà ils n'ont pas de voiture ils bougent beaucoup et bien là à un certain âge on a certaines responsabilités on bouge un peu moins on est un peu plus sédentaire et donc il est préférable de réduire la consommation de ces viandes là alors docteur on se rend compte également que pendant le jeûne pendant la journée on ne boit pas d'eau oui on est j'ai dit je n'ai pas dit déshydraté mais on en manque d'eau parce que c'est ce qui fatigue beaucoup de personnes qu'est-ce qu'on devrait faire quand on prend le saour pour avoir plus d'énergie pour ne pas être déshydraté merci question aussi très importante et très intéressante aujourd'hui quand on prend les températures vous comprenez hier par exemple j'ai fait deux poussières quand je suis rentré à la maison j'avoue que je voulais me coucher en même temps parce que franchement j'ai beaucoup transpiré dans la journée d'hier et c'est ce qui se passe ces temps-ci et donc la notion de s'hydrater est vraiment très importante et il faut s'hydrater quand bien même on n'a pas soif parce que quand un sujet a soif ça veut dire qu'il est déjà en déshydratation et la déshydratation il y a ce qu'on appelle la déshydratation intracellulaire il y a la déshydratation extracellulaire ça veut dire que la déshydratation intracellulaire c'est quand on a des sécheresses au niveau de la gorge au niveau de la langue on est déjà en déshydratation et à chaque repas normalement il faut prendre au moins un à deux verres d'eau un à deux verres d'eau ne dis pas non moi je suis un guerrier je n'ai pas soif tu as joué même tes réserves je disais tantôt hier quand je suis rentré j'ai tellement bougé que je voulais me reposer pour bien récupérer un peu avant la rupture comme on dit que la déshydratation peut se présenter à chacun d'entre nous par rapport à une activité qui va se glisser dans ton parcours et tu es obligé de faire et comme tu es en état de jeûne tu vas forcément être déshydraté mais l'organisme aussi a son mécanisme de fonctionnement est-ce qu'on se comprend parce que nos muscles c'est des réserves c'est des réserves d'eau le sang et tout ça voilà il faut mais il faut pouvoir anticiper est-ce qu'il y a un aliment que vous nous conseillez de prendre pour ne pas être déshydraté non en fait parce qu'on nous parle de date on nous dit que dans la date il y a suffisamment oui en fait dans les fruits on peut avoir les fruits sont il y a essentiellement de l'eau dans toutes ces choses là d'accord et même quand tu prends les féculents il y a aussi de l'eau dedans mais on ne va pas aller chercher loin ce qui est à côté j'aime dire dans mon langage il faut boire de l'eau parce que c'est un aliment indispensable la seule boisson indispensable pour l'être humain actuellement c'est l'eau c'est l'eau alors mais dites est-ce qu'il y a des aliments que lorsqu'on consomme convoquent la soif qu'il faut peut-être éviter pendant le sang pour ne pas que lorsqu'on consomme cela provoque la soif d'aliments dont je ne vois pas véritablement j'avoue il y a également un truc c'est qu'on boit de l'eau docteur on boit de l'eau qu'à 4h il y a des personnes par exemple qui disent qu'elles ont un problème de digestion donc elles ne peuvent pas manger elles ne font que boire l'eau juste à 4h est-ce que ça ne va pas créer des soucis à l'organisme que de boire que de l'eau à 4h pendant 30 ou 29 jours oui en fait je dirais ça c'est des cas spécifiques pour ces personnes là qui pour moi prennent seulement que de l'eau à 4h bon l'organisme est quand même je dirais c'est une machine qui s'adapte aux situations ces personnes là moi je leur dirais comme déjà à 4h tu ne peux pas manger comme les autres pour question de digestion je peux te dire de retarder un peu ton livre tard c'est vrai que tu vas manger un peu tard mais c'est par rapport au contexte et encore toi dans ton cas de figure ton temps de jeûne d'accord ton temps de jeûne va être un peu plus long et à toi spécifiquement je dirais attention il ne faut pas il ne faut pas te donner à des travaux je dirais des types de travail difficiles qui vont t'amener à dépenser beaucoup d'énergie parce que la réserve d'énergie qui est faite par la prise de ce route n'a pas été effectuée voilà tu n'as pas pu faire cela et donc dans la journée tu ne vas pas te donner à fond comme quelqu'un qui aura bien mangé son sourd et donc il faut être vraiment comme quelqu'un qui aura mangé son bon foutu voilà son bon foutu et par rapport à toi il ne faut pas être pratique également merci le docteur Taoura Mori voilà donc nous allons poursuivre avec cette fois-ci Instant Iftar Instant Iftar avec Dinor partageons du bonheur autour d'un bon Iftar bienvenue à l'Instant Iftar aujourd'hui nous sommes dans la ville de Bonon pour l'Instant Iftar et la famille qui nous reçoit c'est bien la famille Diaba Kate pour l'Iftar à l'intention des imams et de la communauté musulmane de Bonon allons donc à la découverte de cette famille et des mecs prévus pour ce soir Salam alaikum Alaikum salam Monsieur Diakate Oui oui Monsieur Diaba Kate Oui C'est un plaisir pour Albayenne d'être chez vous pour l'Instant Iftar Merci d'être venu Merci de nous recevoir Bonne arrivée Merci Entrez Merci à Abdul Samazouré pour ce beau cadrage nous allons nous rendre à la cuisine avec madame Diaba Kate pour voir le menu prévu pour cet après-midi à la mosquée de Bonon Alaikum salam Amatla wa barakatou Qu'est-ce que vous avez prévu au menu ce soir pour les fidèles de la grande mosquée Pour les fidèles de la grande mosquée ce soir nous avons prévu nous avons de la soupe de moutons nous avons de la frite au poulet du tchèpe au poulet puis du tchèpe au poisson nous avons de la bouillie aussi de la tchèpe aussi c'est fait en quantité suffisante en quantité très suffisante l'idée musulmane c'est beaucoup de personnes attendons recevoir près de 600 à 800 personnes comme ça ce soir Inch'Allah partageons du goût partageons du bonheur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501